Salut à tous, on commence le premier jour de Suon... Tac. Suon ça n'a rien à voir avec Rizaz, c'est pas une bonne fille. C'est un mec, c'est un gros guerrier. Ça parle d'une histoire complètement différente. Même si, comme je vous l'ai dit, les scénarios se passent en même temps, donc... Ils auront des incidences les uns sur les autres. Mais voilà, là ça parle d'une secte. Vous allez voir qu'on va rentrer beaucoup plus vite dans l'action que dans le scénario de Rizaz d'ailleurs. Putain, je vais régler mon casque. Peut-être qu'on m'entend un peu mieux. Héhé. On n'a jamais vu une fille de leur vie on dirait. Bon, alors... Au deuxième étage ils m'ont dit. Alors je vous préviens, je vais me paumer. La salle à gauche. C'est bien, ils donnent le chemin pour les attardés comme moi qui savent pas... Ah bah voilà. Ils n'ont pas le sens d'orientation. Donc on a compagné de Doug qui est notre petit frère. ... Alors pour info, je refais cette vidéo parce qu'elle était trop pourrie. Donc si dans la vidéo suivante vous voyez que je dis des trucs genre... Ah je m'étais trompé dans la vidéo d'avant. C'est normal. C'est parce que j'avais fait de la merde du coup là je le refais. Je m'étais paumé un truc de malade, j'avais dit n'importe quoi. Parce que le début du jeu je me rappelle pas du tout. Et la suite je me rappelle mais pas tout le temps. Voilà donc on apprend que la secte vénère Rudra. Les Rudra. Les Rudra on en apprendra plus lors de... Lors du scénario de Salan surtout. Parce qu'il étudie les Rudra. Les Rudra. Voilà on apprend aussi que si on veut relever le défi de la tour des Braves. Qui est euh... Qu'on verra plus tard. En gros c'est pour devenir un grand guerrier voilà. Faut combattre des mecs dans une tour. Voilà. Alors là on va se barrer d'ici on va aller. Alors c'est un peu con mais faut pas partir par là. Euh attendez je crois qu'il faut d'abord aller voir le sectaire non c'est ça ? Ce château c'est un labyrinthe c'est un truc de malade. Ah bah putain je me suis pas paumé. Un truc de malade. Donc là on va rejoindre Rustam et Yuin nos compagnons hein. Qui sont en train d'en découdre avec le... Avec le sectaire. Ses coffres on en verra un peu partout dans le jeu. Mais on verra ça plus tard. Et y'a le Capitaine Thales qui est un peu notre chef on va dire. Qui est le seul à réussi le défi de la tour des Braves. Qui a disparu. Alors là je sais plus s'il faut d'abord partir ou parler au roi avant. Je sais plus. Je crois que ça sert à rien d'aller par là où je veux mais bon. Ouais. Quand je dis que ce château est bizarre. Y'a plein d'endroits ils mènent nulle part. Ah voilà. Sachant que Rustam et Yui sont aussi des concurrents on va dire. Qui veulent également faire le défi de la tour des Braves. Mais c'est dans deux jours donc vous le verrez pas dans cette vidéo de toute façon. Ah là. Ah là. J'avoue. Ils sont bons quand même. Ils sont à deux sur un mec. Enfermé dans une pièce. Avec un garde devant la porte. Ils arrivent à le laisser s'échapper. Alors on saura pas comment. Bon alors là c'est pareil faut pas fuir par l'entrée principale. Je sais pas pourquoi. Voilà faut lui parler. Alors je crois que là ça va nulle part. Ouais. Il me semble qu'il faut s'enfuir. Enfin s'enfuir. Il faut sortir par euh... Je vais essayer de sortir par l'entrée principale. On va voir. Ouais c'est ça. C'est bien ce que je disais. Sortir par l'autre porte. Donc à l'ouest. J'ai l'impression que l'entrée principale elle sert à rien parce qu'on sort toujours par là en fait. En direction de VAD qui est la ville en dessous du château. Ouais une ville assez sympa mais on va pas la visiter. Puisqu'on va aller directement à la tour des géants en bas. Ouais niveau équipement il est... Il est juste une épée et une armure. Il a une grosse tête d'attaque quand même. Il est gros malin. C'est eux qui l'ont laissé échapper. On va pas m'engueuler non plus. Tuer un guard. Waouh. C'est bien c'est bien. Il apprend vite. Alors Mewni on verra qui c'est dans le cercle de Salon. C'est un scientifique en gros qui étudie les pierres lagos. Les pierres lagos c'est des espèces de pierres dans lesquelles sont enfermés les rudra. Il y a un rudra par race. Et c'est lui qui à chaque fois crée une race tous les 4000 ans. Donc voilà. En gros les géants c'était la race juste avant les humains quoi. Parce que les humains c'était les 4000 ans. Juste avant il y avait les géants. Les autres races on verra après. Voilà et dans 7 jours les 4 millions sont finis donc c'est la fin de... C'est la fin de l'humanité. Parce qu'on est au jour 0. Donc c'est au jour 15 que ça sera la fin. Donc voilà Sulte un géant qui est assez important dans le scénario. Et là ça c'est la pierre lagos avec le rudra des géants. Tout à l' dość vie. Il fait qu'on ne te semble pis. Quelle bande de lâche ! On est 3 ! Fécile ! Donc il aura pas le félon-feu hein... Perspicace... Alors ça c'est la musique de bass de son... Vous allez voir c'est pas mal hein... Bonnes belles animations... J'aime bien c'est un faux combat... On combat pas nous-mêmes mais... Voilà donc là on lui coupe le bras et le jade rentre dans l'œil de Sion... Qui s'évanouit comme une merde... 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 Excusez-moi mais le CLS dit... Oh il y avait un géant... Par contre les deux mecs en train de crever qui tombent du haut de la tour... Là vous voyez que l'œil de Sion... Et noir... J'allais dire un truc pas sympa hein... Que fais-tu chez moi j'allais dire la vaisselle mais bon... Blague misogyne pour la déconne mais... C'était pas drôle... Voilà donc faut juste retourner à la tour des géants hein... Ça va assez vite... Vu qu'il nous reste un peu de temps... On va explorer un peu la ville... Putain j'étais en train de me dire... Tout ça c'est peut-être un plan de Sion pour... Éliminer les deux concurrents de la tour des braves... Logical... Ah c'est bien ça... Cool... La Foxy c'est une femme avec une dague... Elle peut aussi porter des fouets il me semble... Vous verrez au début du jeu... Niveau équipement c'est pas... Voilà à part dans les magasins y'a rien quoi... Mais à partir du cinquième jour environ... On a plein d'armes différentes... Qui font... Y'en a qui font des attaques sur powers ennemies... Y'a des armes élémentaires... Bah pareil pour les armures... Y'a pas mal de trucs... On peut aussi acheter du coup des trucs là chez le forgeron pour l'instant... Voilà y'a une arme un peu mieux pour Foxy... Euh... Le bouclier il sert à rien parce qu'en fait... Vous voyez... Cette icône là c'est une... C'est... Arme à deux mains... L'épée à deux mains... Donc elles font plus mal que les épées à une main... Mais on peut pas équiper de bouclier avec... Donc lui il a une arme à deux mains... Il peut pas... On peut rien faire avec le bouclier... En fait si on sait choix on lui met une... Arme à une main et un bouclier... Soit une arme à deux mains... Bon... Je trouve que c'est mieux l'arme à deux mains parce que... C'est plus un perso fait pour taper quoi... Ça sert à rien de trop se défendre s'il faisait aucun dégâts quoi... Enfin... Après c'est mon avis... Voilà et là on fait une donne des essences de Mo... Voilà... Du coup on comprend que... Si on fait... Igu... 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 Il y a des petits trucs comme ça assez sympa... On a une auberge... Elle est jolie... Nous voyons aussi quatre lits jaunes... À la base ils étaient blancs mais... Ça fait longtemps qu'on a pas changé les draps... Ensuite... Je fais une petite visite guidée de la ville... Donc là on a des trucs assez sympa... Au niveau du design des bâtiments... On va voir ici... Le célèbre jardin... Nan... Je dis de l'importe quoi... Euh... Attends ça c'est quoi... Peut-être un truc de la maison... Elle nous donne la seule essence de soin... Enfin de mot... Que tout le monde a... Dans tous les groupes... Dès le début du jeu... Voilà... Enfin... Ça sert un peu à rien... Mais... Et là c'était du temps sur la vidéo... Donc il fallait bien montrer un peu la ville... C'est sympa... Il y a des maisons qui servent à rien comme ça... Voilà... On apprend un peu de trucs... Sur... Sur la pollution... On comprend qu'elle touche le monde entier... Et pas juste... Chez Risa... Après chez Risa c'était vraiment... Euh... Dégueulasse... C'était vraiment... L'air pollué à mort et tout... Euh... A cause du maire qui retenait... Euh... Les papillons... Euh... Du coup... On va s'arrêter là... Et puis on se retrouve... Euh... A la prochaine vidéo... Qui comme je vous l'ai dit... A été enregistrée avant... Puisque là je re-enregistre la vidéo 1 en fait... Donc euh... Si je parle de trucs... De la vidéo 1 dans la vidéo 2... Et que... Vous comprenez pas... C'est normal... C'est parce que c'était des trucs... Lors du premier enregistrement... Que vous ne verrez jamais... Haha... Donc je vous dis euh... Bah... A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada